Musique Hello, on sort de chante pour la découverte d'une nouvelle race et cette fois-ci comme vous avez pu le voir juste ici nous avons parlé du Lhasa Apso Apparemment également appelé Apso Senki Il fait partie du groupe 9 section 5 des chiens du Tibet Ah oui on va un petit peu changer de section de chien pour une fois Il est donc sans surprise originaire du Tibet en Chine Le mâle fait environ 25 cm au garrot tandis que la femelle doit faire un peu moins Et son poids se situe entre 5 à 7 kg Le poil de couverture quant à lui est long Abondant, droit et dur Ni laineux ni soyeux Son soupable quant à lui est de longueur moyenne Et le poil ne doit surtout jamais le gêner dans ses mouvements Concernant sa couleur elle peut être dorée, sable, miel, gris foncé, ardoise Ou encore fumée, particolore C'est à dire qu'il aura plusieurs tâches de différentes couleurs mais qui seront bien distinctes et non mélangées Noir, blanc ou brunâtre Toutes ces couleurs sont admises à égalité Il n'y aura pas de préférence Concernant son caractère il est décrit comme gai, sûr de lui Vif, stable mais il montrera une certaine méfiance envers les étrangers En tant que chien d'agrément, c'est à dire chien de compagnie Il n'aura pas d'instinct particulièrement prononcé Le Lassabso peut être touché par quelques maladies qui sont assez communes Donc je vais pouvoir vous citer les maladies Parce que généralement elles sont assez reconnaissables malgré leur nom scientifique Donc il peut être touché par des affections musculo-squelettiques Comme l'hernie ombilicale, la luxation de l'épaule, la luxation de la rotule Ou encore la polyarthrite rhumatoïde Nous avons également les maladies urinaires et rénales Avec la dysplasie rénale Ainsi que quelques calculs urinaires On aura également des maladies cutanées Comme l'hypotrichose congénitale Le Lassabso peut être également touché par deux maladies gastro-intestinales Comme la sténose pylorique Ou la procréatite Il y aura aussi quelques maladies neurologiques Comme l'hydrocéphalie congénitale La maladie que j'ai cherché à me rappeler du nom la dernière fois Avec le Kavailkin Charles C'est à dire que sa boîte crânienne va être remplie de beaucoup trop d'eau au niveau du cerveau Qui va être compressée et pourra causer quelques petits soucis Même gros soucis neurologiques Généralement ça nécessite une opération La lysencephalie Mais une chose qui me surprend L'hernie discale Sans oublier la méningo-encéphalomyélite Granulomateuse Quatre infections oculaires peuvent également toucher le Lassabso Et en lien avec son humus au cours Il peut également avoir quelques maladies respiratoires Comme le syndrome brachycéphale Qui est une maladie qui touche pas uniquement le bulldog Mais également tous les chiens avec la face beaucoup trop plate Ainsi que le collapsus tracheal Et pour finir l'hémophilie B Qui est une maladie hématologique Concernant les tests qui doivent être faits auprès des parents Il y a l'albinisme oculocutané Son prix se situera entre 500 à 1200 euros Et concernant son espérance de vie J'ai pu trouver comme information De 12 à 14 ans Et même certains parleraient de 18 ans Concernant le témoignage Je remercie beaucoup la maman de Looping La manière que c'était écrit c'était trop marrant Un mâle non l'œuf de 7 ans Sans surprise le al-sahabso est décrit comme un chien adapté à tout type de logement Il adaptera son activité en fonction de vous Mais également en fonction de votre logement Il ne faut pas oublier que malgré que ce soit un petit chien Et souvent dans le cliché du petit chien de mamie Que c'est quand même un chien qui a besoin de sortir De voir du monde et d'avoir un minimum d'activité Mais également de rencontrer ses congénères Ça il ne faut jamais l'oublier non plus Donneur d'alerte s'il n'aboie tant qu'en cas de danger ou d'intrusion Concernant son éducation faites attention C'est un très bon manipulateur avec un bon caractère Donc il faut avoir une main de fer dans un gant de velours Ne vous laissez pas avoir Je suis contente de voir que malgré que ce soit un petit chien Et que ce soit un mâle il est décrit comme propre dès les premiers mois Les amis quant à lui sont plus à la qualité qu'à la quantité Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention A ce que votre chien puisse rencontrer le plus de monde possible Et le plus de chiens possible Concernant son toilettage il va dépendre Savoir si votre chien est toiletté ou laissé naturel S'il est laissé naturel un brossage quotidien sera très important Et le bain sera à donner à l'occasion En revanche s'il est toiletté C'est à dire avec une coupe ou une tonte mi-longue Il va falloir que le brossage sera un peu plus hebdomadaire Donc un peu plus facile à gérer Et les bains seront à laisser aux soins du toiletteur Lorsque vous irez faire une fréquence je pense de 2 ou 3 mois Sa santé est considérée comme solide Malgré les quelques maladies qui peuvent le toucher précédemment Mais c'est pas parce que c'est possible Il y a quelques sujets qui sont touchés Que tous les individus en sont touchés En revanche faites attention à la qualité de vos croquettes Qui souvent je l'ai vu même chez le shih tzu Et d'autres races apparentées Causeront des problèmes gastriques Et également des problèmes de démangeaison Pour le budget comptait environ 50€ par mois Et pour le budget toiletteur Je crois qu'on avait vu ça tournait entre 80 et 120€ En fonction des toiletteurs et du boulot qu'il y a dessus Environ tous les 2-3 mois Concernant l'apprentissage Il n'y a pas de soucis Mais ce sera doucement et sûrement Il voudra apprendre à son rythme A la maison il ne sera jamais loin de vous En balade il n'hésitera pas à aller explorer Ou jouer avec les copains Mais restera visible Mais à quoi sert le Lassa Abso ? Bien entendu comme c'est un chien du groupe 5 C'est un chien avant tout de compagnie Mais vous pouvez faire quand même un peu de canisport avec lui De manière modérée Donc c'est à dire vous pouvez très bien faire un peu d'obérythmée Vous pouvez faire de la cani marche Ainsi que de la cani rando Mais certains le décriraient également comme chien de surveillance Mais alors quelles sont ses qualités ? Indépendant Chien de garde comme ses ancêtres du Tibet Qui gardaient les temples Concernant ses défauts il est décrit comme têtu C'est quand il veut où il veut Donc n'hésitez pas à être un peu plus bavard Un peu plus explicite au niveau des qualités et des défauts Parce que là on n'a pas vraiment beaucoup Et je vous avouerai que là d'avoir un témoignage comme celui-ci Ça ne projette pas vraiment beaucoup Donc voilà si tu repasses par là n'hésite pas à en donner un petit peu plus d'informations Concernant son maître idéal Il faudra que ce soit un maître qui soit disponible et présent Puisque la sapso et comme beaucoup de chiens N'aiment pas forcément rester tout seul toute la journée Il passa très bien en tant que premier chien Faudra faire juste attention à ne pas vous laisser manipuler Il est également adapté à tout type de personnes de tout âge Mais attention pas forcément aux grands sportistes Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup courir Ou faire des grandes 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 randos Je pense que le chien ne sera pas forcément adapté Après il faut voir si chaque individu sera différent Et on fera également attention aux jeunes enfants qui auront tendance à le considérer comme une peluche Au vu de sa taille Donc faites attention qu'il n'y ait pas de soucis de morsure Ou que le chien soit blessé par des enfants Mais alors est-ce que je me vois comme s'il est étant un lassa-abso ? Alors pour vous raconter une petite anecdote Ma meilleure amie de collège avait un lassa-abso qui s'appelait Saphir Il était vraiment trop chou J'ai beaucoup aimé sa bouille à choisir Je préfère quand même la bouille du lassa-abso Ou la bouille du shi-tsu Donc on va voir tout de suite ce que j'aime d'autre Déjà je le trouve comme je le disais Je le trouve super adorable physiquement Surtout quand il est toiletté en tonde courte J'aime le fait qu'il ait du caractère Ok il est têtu Mais par contre j'aime beaucoup le fait qu'il donne quand même son avis Quand il a envie ou pas de quelque chose Mais comme beaucoup de petits chiens Il compensera sa petite taille par un fort caractère Et ça c'est assez courant dans beaucoup de races Le fait qu'il soit modérément sportif Je pense qu'on le pousse un petit peu On peut quand même faire des belles choses avec lui Donc moi je sais qu'avec des randos qu'il marche Je pense qu'un lassa-abso suivrait Sans soucis Juste faire attention à la période de chaleur Par rapport au fait qu'il est un tout petit museau Et on rappellera encore une fois Qu'on ne tombe pas son lassa-abso pour l'été Parce que comme ça il aura plus frais Ça c'est totalement faux Si on le tombe c'est pour un sujet esthétique Ou pour vouloir avoir un peu moins de poils Qui tombent dans la maison Mais en aucun cas on ne fait pas ça Ça sert à rien de le faire au moment de l'été Mais pour le reste je pourrais faire du sport Donc l'avantage avec ce genre de chien C'est que si j'ai besoin d'être au calme à la maison Il ne sera pas frustré Mais si je l'emmène en balade il pourra suivre Et bien entendu la diversité de couleurs Moi comme je vous dis J'adore que quand on voit On se réunit avec des chiens de la même race Qu'ils aient plein de nuances Comme ça au moins on ne peut pas du tout les confondre Mais alors qu'est-ce qui ne me convient pas ? Le fait d'avoir besoin d'emmener son chien au toilettage J'avoue que je suis déjà une grosse flémarde Qui déteste aller chez le coiffeur Parce que prendre des rendez-vous coiffeur etc C'est un truc qui me prend la tête Alors si en plus il faut que je puisse gérer La partie toilettage du chien J'en parle même pas Moi un chien qui doit être emmené au toilettage Je n'en veux pas Son poil est beaucoup trop long pour moi Il est trop petit et pas assez lourd Et je vous avouerai qu'il fait quand même pas mal chien de mamie Même si c'est un cliché Bref j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et surtout à vous abonner Et je vous dis à bientôt pour la découverte d'une prochaine race Bye !